bonjour les randonneurs bienvenue sur ma chaîne fifi le randonneur partie 3 sur le retour d'expérience du gr 58 le tour du keras allez c'est parti donc aujourd'hui après mon premier épisode le premier le deuxième qui sont avec mes partenaires french light outdoor et iberg vous pourrez aller les voir en haut à droite ils vont s'afficher l'une derrière l'autre on va parler du reste du matériel et de ma conclusion sur le tour du kera donc j'ai plusieurs petits produits que j'ai acheté d'autres aussi qu'on m'a envoyé que j'ai utilisé sur le tour des écrins et sur le tour du kera donc il ya quand même du retour derrière on va commencer par tout ce qui est électronique les batteries tout ça donc première chose le panneau solaire que j'ai utilisé l'année dernière que j'ai réutilisé qui m'avait été envoyé par son lisse l'année dernière avec une batterie voilà qui est en train de recharger ma caméra donc cette batterie là je n'utilise pas sur les gros projets par contre je l'utilise sur d'autres projets elle est un peu plus lourde il n'y a pas une grosse différence il ya 70 grammes entre les deux entre celle que j'utilise donc de nike or et celle ci mais par contre celle ci il ya deux chargeurs et vous pouvez la recharger de deux façons avec un type c'est ou un mini micro sd que celle ci on en parlera après donc il m'avait envoyé ça toujours toujours aussi content donc vous avez de l'aide je m'explique à chaque fois mal vous avez de l'aide vous avez une led rouge quand vous le brancher qui donne du soleil et une led verte quand elle recharge bien elle arrive à me recharger 80% de cette batterie là entre 50 et 80% sur une journée qui déjà pas mal parce que je fais pas toujours attention cette année j'ai fait un peu plus attention quand j'arrivais dans les donc elle m'a rechargé quand même à ouais entre 50 et 80% ma batterie de 10000 ampères franchement un très très bon produit j'ai acheté au savon au salon de du survivalisme à paris j'ai acheté leur petite batterie qui fait avec un petit panneau solaire qui fait 220 grammes et que c'est une batterie de 4000 ampères que je suis en train de tester sans faire de vidéo et je m'en vais en corse donc quand vous verrez la vidéo je serai déjà en corse je m'en vais en corse et je vais j'utilise tout le temps quand je m'en vais pour des sorties photo je prends cette batterie là parce que ça peut recharger mon téléphone et comme je fais beaucoup de vidéos de je fais beaucoup de photos avec mon téléphone je laisse sur le sac branché je branche et voilà donc un bon produit que vous verrez bientôt aussi sur la chaîne je vais parler dans quelques jours et ils viennent d'en sortir une nouvelle beaucoup plus lourde mais avec une batterie de 10000 ampères et avec un panneau solaire de 8 watts donc vraiment un produit que je vous conseille celui là c'est le flex 12 watts qui est très très bien pour moi recharger ma batterie de 10000 ampères sur la journée pour le drone la caméra pour pas mal de choses donc ça c'était un premier point ici deuxième point sur l'électronique c'était la batterie donc nike or que je les remercie m'ont envoyé je leur ai demandé une petite aide pour mon projet ils m'ont envoyé un code de 50% pour avoir ça donc merci un très bon produit 158 grammes celle ci l'ancienne version que j'ai encore 152 grammes donc au total 310 grammes de batterie très léger résistant elle est déjà tombé par terre bon il ya une petite griffe ici vous pouvez le voir elle n'est pas cassée elle n'est pas fendue elle fonctionne très bien non 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 j'en suis très 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 content c'est la carbone 10000 voilà très fin par rapport à mon téléphone comme vous pouvez voir le format celui là c'est le s 22 ultra il ya quand même une belle belle différence donc j'en suis très content j'avais un code de 10% que je vous affiche en dessous et je m'en sers pas mal aussi pour quand je me balade ou quand je m'en vais au travail j'ai toujours une batterie sur moi pour 150 grammes dans le sac vous le sentez pas les autres produits toutes les autres produits il n'y a pas grand chose à dire c'est beaucoup des produits que j'ai réutilisé à part mon monstre royale que j'ai trouvé au top il n'y a pas d'autre mot il s'est un peu abîmé à ce niveau là parce que avec la ceinture avec les scratch ça a tendance à frotter un petit peu mais autrement il a fait le taf au niveau chaud froid réguler la température franchement il y en a pas mal qui me j'ai vu sur des vidéos qui disent que c'est ça s'use là je les tester sur six jours cet été et sur plusieurs randonnées donc j'ai pas encore assez de recul donc j'en reparlerai plus tôt quand j'aurai un an donc en début d'année prochaine on va passer à la partie santé que santé et entretien du corps donc j'avais demandé à slow et slow et c'est un savon qui est alors tout le monde va comparer ça au savon d'alep parce que savon d'alep vous fait les cheveux le corps les dents le linge lave et la vaisselle alors celui ci fait la même chose d'accord donc pour l'instant pas de changement par contre celui ci mousse celui ci n'a pas un si mauvais goût au niveau de la de lavage des dents parce que le savon d'alep je n'y arrive pas du tout celui ci j'y arrive encore même si encore un petit goût ils viennent de changer la composition donc le savon se propose se présente comme ceci dans une boîte que je n'ai pas emporté naturellement moi j'ai pas emporté cette boîte là donc ce qui est pas mal c'est que là vous n'avez pas l'odeur mais vous sortez tout de suite il sent la menthe la menthe la menthe fraîche poivrée et le système est pas mal vous lavez vous mettez là dedans donc derrière on voit des trous avec une petite des petites pour pas que le savon colle au fond donc l'eau s'écoule elle vient là dedans hop vous n'avez pas le fond donc l'eau vous enlevez ça vous enlevez l'eau et donc vous avez un savon qui est toujours à bien sec donc moi naturellement ça c'est la première la version que j'ai commandé pour une personne et ça c'est la version qui m'avait envoyé que j'ai découpé pour que ça rentre dans ma petite boîte en plastique et je me suis lavé qu'avec ça et franchement nickel nickel bonne odeur une bonne fraîcheur quand vous lavez il y a de la mousse savon d'alep y'a pas de mousse et ça ça m'énerve ça m'énerve parce que vous vous frottez ou en gros on se laverait avec de l'eau et ça fait toujours un petit peu gras ça fait bizarre le savon d'alep mais pendant des années je m'en suis servi là c'est biodégradable il n'y a pas de problème pour la santé je vous invite à aller voir le site allez voir ça ne coûte rien et puis vous me tiendrez au courant par messagerie si il y a moindre problème mais c'est j'adore l'odeur l'odeur ça c'est agréable c'est agréable et quand vous l'avez quand vous sortez vous avez eu cette petite odeur derrière vous sentez la fraîcheur pas savon d'alep ça sent je sais pas il n'y a pas d'odeur et en randonnée c'est vrai que le gros souci c'est que vous avez beau être propre il ya des fois vous vous sentez pas propre même si vous êtes lavé et ça avec ça ben on sent la différence deuxième chose au niveau santé donc comme j'ai pas utilisé le savon avant j'ai acheté sur amazon grâce à une abonnée qui va peut-être se reconnaître qui en vend apparemment elle vend un certain produit alors je ne sais plus c'est comment le nom donc j'ai acheté ça sur amazon 100 60 piles tablettes donc c'est des petites tablettes pour laver les dents voilà ça se présente comme ça donc moi j'ai mis ça dans un tout petit sachet et j'en prenais une voire deux ça dépendait parce que bon entre le matin et le soir voilà pour saver les dents ça mousse pas quand vous crachez par terre ben ça fait pas le parce que vous crachez dans la nature c'est pas alors ils disent que c'est bio alors je connais pas la marque mais bon je me méfie toujours un petit peu donc après c'est vrai que quand j'étais au refus je me suis lavé au refus à côté je te remets à côté mais j'ai essayé de me laver dans le refuge donc je me suis brossé les dents dans le refuge le matin au camping donc je l'ai fait une fois de cracher dans la nature une fois dans la nature parce que quand je suis arrivé au front de serviaire donc la première nuit la première nuit où j'ai eu la visite du renard donc je me suis lavé les dents et j'ai eu donc je l'ai craché dans la nature le reste après j'ai toujours eu un endroit où je pouvais le mettre dans des toilettes ou un truc comme ça c'est le but il faut pas non plus polluer la nature mais franchement vous avez un petit goût par exemple de menthe aussi ça fait un peu un sable au départ quand vous croquez donc il faut bien mettre de l'eau dedans pour bien et après quand ça mousse légèrement mais c'est très bien c'est très léger que mon petit tube et apparemment c'est biodégradable à vérifier par contre ça et troisième point que j'ai utilisé que j'ai quand même ressenti donc j'utilise deux bômes j'utilise le bôme phyto 3000 que j'ai présenté qui fonctionne très bien qui fait un effet comme le bôme du tigre qui chauffe mais c'est un produit français et ici c'est un produit bolivien qui m'avait été envoyé c'est le mentisant voilà que j'ai emporté avec moi donc ça c'est un neuf ça sent un peu le menthol le camphre on va dire que quand j'étais petit on mettait tout le temps du vic on en mettait ici et sur la poitrine et ça me fait penser à ça donc ça ne chauffe pas il n'y a pas l'effet de chauffe le soir j'en mettais un petit peu après m'avoir lavé pour me soulager mes jambes surtout au niveau des muscles donc j'ai pas eu ce problème là au niveau de mes muscles au niveau de voilà j'ai pas eu l'échauffement même si il n'y a pas eu énormément d'entraînement cette année je suis surpris donc n'hésitez pas ils sont sur astat sur instagram j'avais trouvé ça sur instagram n'hésitez pas à les voir c'est alors je l'avais pris comme ça et je l'avais mis dans ma fanny pack mais j'ai pas eu de me lever le lendemain avoir des mal aux muscles parce que j'ai trop marché parce que si parce que là voilà c'est quand vous faites du sport avec un moment le lendemain vous avez des douleurs et là je n'avais pas ces douleurs j'avais d'autres et j'en ai eu assez et mon dernier petit retour c'était sur ce ver si que j'ai acheté sur aliexpress donc oui j'achète aussi sur aliexpress je sais que ça va retourner mais bon en france et entre c'est une dizaine d'euros on va dire entre 5 et 10 euros j'ai payé ça à 1,50 euros et ça a fait le taf donc je suis parti avec ça pour boire mon café et boire mon pastis pourtant je suis du nord mais voilà j'ai pris le pastis parce que pourquoi le pastis parce que j'en prends et vous le rajoutez avec de l'eau le soir il fallait aussi donc il s'éteint 20 millilitres le soir il fallait se faire aussi plaisir après une belle journée de marche voilà une souffrance alors je prenais pas de médicaments donc je les ai pris vraiment le dernier jour donc j'ai pris ça bien rincé on n'a pas le goût par rapport à mon autre tasse parce que quand je prenais un apéritif un pastis et le lendemain je prends mon café vous aviez quand même l'odeur et là il n'y avait pas l'odeur donc c'était quand même beaucoup plus agréable par contre faire attention parce que bah c'est pas stable donc pour le café c'est pas vraiment quand vous prenez c'est pas voilà voyez hop là je tiens comme ça mais pour le prix vous mais voilà la marque j'avais une poche à eau de la même marque et j'étais pas mécontente donc j'ai dit bah tiens je vais prendre ce verre là il y en a plein de marques qui le font mais je trouve que entre 5 et 10 euros ça fait un peu cher en sachant que j'ai payé ça 2 euros donc 2 euros je me suis dit je me suis pas fait avoir j'en ai pris un dans cette couleur là il y a un blanc et franchement très très bien je suis très content donc je réutiliserai ça pour des randos vraiment des grosses randos ou pour mettre simplement ça dans la pochette voilà comme vous avez pu le voir sur mon parcours j'avais un problème à l'origine de jambes intérieures donc j'ai fait pas mal d'examens avant de partir les chirurgiens ont découvert une hernie discale mais 70% de la population a une hernie discale donc au final l'hernie discale n'est pas si grave que ça même si les derniers jours avec le poids du sac tout ça j'avais un peu mal au dos mais voilà il ya aussi le moral il y avait pas mal de choses donc on m'a découvert tout simplement que j'ai une malformation au niveau des hanches et qui entraîne donc là depuis le mois de mars j'ai une inflammation de la hanche et du ligament rond donc actuellement plus de rando le peu de marche que je fais dès que je dépasse de plus de trois kilomètres ma jambe commence à me faire mal je pense que la randonnée n'a pas amélioré les choses je pense parce que je faisais quand même 15 kilomètres et voilà j'avais mal donc là maintenant je ne peux même plus les faire les 15 kilomètres j'ai une infiltration le 9 novembre et après deux mois de repos après l'infiltration donc je suis déjà en repos depuis mon trek que j'ai terminé début août on est le 14 octobre aujourd'hui et j'espère j'espère vraiment que l'infiltration va fonctionner pour mon prochain projet parce que actuellement comme je fais plus grand chose en randonnée je vais vous faire beaucoup de retour de matériel et je vais tester alors après ça m'empêche pas de bivouaquer le seul chose c'est que je peux pas bivouaquer très très loin ou autrement me garer puis partir je devais partir dans les vosges avec mon abonnés me fifi des vosges j'ai dû annuler donc pour l'instant en repos on se repose on profite du repos pour vous faire des vidéos mais des vidéos sur du matériel des retours de matériel le tour du kéra avec l'expérience et ben je vais vous dire franchement c'est magnifique j'ai été bluffé par certains paysages les lacs j'ai un peu regretté parce que ma santé m'a pas permis de bivouaquer à bord de la que je devais faire je vais dire j'irai plus loin donc j'ai pas pu le faire j'ai sauté une étape avant d'arriver à abriès et les deux dernières étapes je n'ai pas fait je devais couper à travers mais j'ai même pas voulu faire pour ne pas aggraver les choses après arrive un moment il faut savoir aussi abandonner se dire stop tu fais tu fais une connerie voilà donc je l'ai j'assume je re je le referai le tour du kéra pas pour l'instant j'ai un prochain projet qui sera beaucoup plus grand moins haut moins d'altitude mais ça je vous en parlerai en début d'année prochaine pour l'instant faut me rétablir mais si vous voulez vraiment si vous avez besoin de conseils si vous avez besoin de que vous avez des questions sur le tour du kéra n'hésitez pas à me le demander en commentaire sur mes comptes astagrame facebook et sur youtube je vous répondrai sérieusement le vraiment le tour du kéra c'est vraiment magnifique j'ai été un petit peu déçu sur un point c'est que quand j'ai rencontré des personnes l'année dernière qui me l'ont vendu m'ont dit tu vas voir là tu vas voir de la marmotte alors j'en ai vu mais beaucoup moins que sur le dans les écrins j'ai vu deux chamois un peu plus loin assez haut là que je vous ai fait un zoom voilà j'ai pas vu autant que ça qu'on m'avait vendu un peu durem de ce côté là alors après peut-être qu'il y en avait que j'étais moins concentré que j'étais vraiment j'étais vraiment vraiment content parce que j'ai rencontré pas mal de personnes dessus sur le tour même un de mes abonnés en plein d'une milieu d'une montagne et ça c'est franchement ça c'est un moment que je n'oublierai pas si tu me m'entends alors en plus tu m'as contacté j'ai pas regardé ton prénom j'essaierai de le mettre si je le retrouve dans tes messages parce que j'en ai tellement de messages en ce moment et ça je tiens à vous remercier de tous vos messages d'encouragement parce que vous avez tous pris un petit peu à droite et à gauche en message privé tout ça des nouvelles de ma part à chaque vidéo et ça m'a touché énormément je vous l'avoue que j'ai voulu arrêter plusieurs fois le la rando déjà le premier soir j'en avais déjà un peu marre on le voit le lendemain j'ai une tête très fatigué c'est pas le c'est des paysages que j'ai vraiment adoré mais c'est pas mon trek où j'ai été le le plus heureux on va dire et où celui j'étais le plus motivé donc après l'esprit n'y était pas le corps n'y était pas mais les paysages y était quand même faut dire les paysages sont magnifiques donc j'espère que si vous avez le projet de faire le tour du kéra foncez entraînez vous préparez vous ça c'est physiquement mentalement et du matériel mais si vous avez le projet de le faire faites le c'est magnifique c'est magnifique une vidéo un peu plus longue peut-être que les deux premières j'espère qu'au niveau du son ça a été bon parce que j'ai perdu mon micro et d'habitude je prends toujours mes micros donc là c'est un micro que la dernière de jr se servait donc je trouvais que le son était pas mal donc après d'une caméra à un autre il ya des fois il ya des petites variantes actuellement je viens de changer de caméra encore vous allez me dire oui j'essaye toujours de trouver des images d'améliorer mes images donc là j'ai pris la osmo action 4 de dji en même temps qui est la même marque que mon drone donc pour les changements de droit avec le drone il n'y aura pas trop de changements donc je revends ma gopro 11 j'ai revendu ma dji 1 et là je revends ma gopro 11 héros avec tout le matériel voilà j'espère que vous avez précisé cette vidéo merci encore de me suivre n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la vidéo sur instagram sur facebook et à la prochaine vidéo les randonneurs merci encore